L'alerte en vert qui avait débuté hier soir est finalement levée. Le service de police de la Ville de Montréal a annoncé un peu plus tôt cette nuit-là avoir retrouvé l'enfant sain et sauf. Et Anne-Sophie, évidemment, à la suite de tout ça, la mère a été arrêtée. Exactement. Vers 2h25, comme vous l'avez dit, sur leurs réseaux sociaux, l'enfant qui a été retrouvé et la mère qui était avec l'enfant, une fillette de un an. Et je vous rappelle les faits. Hier, vous avez tous été témoins de cette alerte en vert qui a sonné sur vos téléphones, télé, radio. Parce que vers 9h25 en matinée, le service de police de la Ville de Montréal avait des raisons de s'inquiéter pour la sécurité de l'enfant qui avait été enlevé dans sa chambre chez sa grand-mère vers 9h25. La fenêtre qui était entre-ouverte et les parents de l'enfant d'un an n'avaient pas la gaffe. Voilà pourquoi les recherches se sont entamées au service de police de la Ville de Montréal. Et vous l'avez dit, la mère a été arrêtée. Pour ce qui est du père, le service de police n'a pas d'indication sur son implication dans cet enlèvement. Mais la mère, oui, a été arrêtée. Et pour la suite, qu'est-ce qui va se passer avec elle, les procédures judiciaires? Voici la réponse de la porte-parole du service de police. Écoutez. Oui, la mère a été arrêtée sur les lieux. Donc les policiers ont procédé à son arrestation, a été transporté en centre d'enquête. Elle sera rencontrée par les enquêteurs un peu plus tôt ce matin. Donc je ne sais pas à ce moment-ci si, oui ou non, des accusations seront portées contre elle. Donc on pourra en savoir un peu plus au courant de la journée. Des mises à jour seront faites également.